bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans le jura sur le lac de coiselet ce lac est un trésor caché au coeur du jura ce lac artificiel créé en 1970 lors de la mise en eau du barrage de coiselet est situé à la limite des départements de l'un et du jura dominé par le mont mollard de netru et entouré par les falaises de chantia le lac offre des paysages à couper le souffle ce plan d'eau est le résultat du conflit en de la bienne et de l'un et il s'étend sur une superficie de 3,8 kilomètres carrés ce cadre naturel exceptionnel est non seulement un lieu de détente et de loisirs mais aussi un habitat riche pour une diversité impressionnante de faune et de flore en explorant les rives du lac vous pourrez observer une variété d'oiseaux notamment des rapaces nichant sur les falaises environnantes les eaux du lac abrit également de nombreuses espèces de poissons comme les brochets les perches et les cendres faisant de ce lieu un paradis pour les pêcheurs la flore autour du lac est tout aussi remarquable avec des forêts denses et des prairies fleuries qui change de couleur au fil des saisons allez maintenant nous allons partir découvrir une nouvelle fois ce lac que nous adorons dimanche 16 juin on va partir sur le lac de croise toujours impressionnant le passage des biquettes de la ferme les va des belles qui se trouve sur les hauteurs de condes le temps est splendide pas de vent alors c'est parti pour une balade de 14 kilomètres parlons un peu de chance ya qui a un charmant village situé dans le département du jura en région bourgogne franche conté il est niché au pied du mont mollard de netru et bordé par la rivière la bienne chance ya offre un cadre exceptionnel avec ses falaises et ses paysages verdoyant ce village connu sous le nom de sens ya comme à l'époque romaine à une histoire riche et ancienne il s'est principalement développé autour de l'artisanat notamment de la confection de pièces de jeux d'échecs et d'objets domestiques en bois dur qui ont fait sa renommée au fil des siècles chance ya a su préserver son patrimoine et son charme authentique une légende locale raconte que le village de chance ya serait protégé par un esprit bienveillant qui veille sur ses habitants depuis des siècles selon cette légende cet esprit aurait aidé les villageois surmonter les nombreuses épreuves notamment les inondations causées par la construction du barrage cette histoire transmise de génération en génération ajoute une touche de mystère et de magie à ce village pittoresque parlons un peu de la bienne qui est une rivière française qui prend sa source sur le flanc oriental de la combe du mont fier à environ 1085 mètres d'altitude près de pré manon ces affluents rive gauche sont l'abîme et le tacon et rive droite bief de la chaille et valude bief du château lison et eria la bienne traverse plusieurs barrages dont le plus notable est le barrage du lac de quoizelay où elle se jette dans l'un bon un C'est parti. 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 C'est parti.